Et salutations les amis, c'est Chéri de Connaissance et Liberté, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je refais cette vidéo parce que la précédente a été supprimée, parce que sur Youtube il y a une grosse censure, et donc j'espère que celle-ci ne le sera pas. Donc je précise que cette vidéo est un pastiche, donc tout ce que je dis c'est de la pure fiction, je ne vous donne pas de la réalité vraie, on va juste parler d'une histoire qu'il est probable qu'il puisse se passer dans la tête de certaines personnes. Mais on n'en a aucun cas dans des faits d'actualité, ni des faits réels. Voilà, ce petit laïus fait, après vous faites ce que vous voulez de ce que je dis, mais on reste dans le fictif et dans l'imaginatif, dans l'imaginaire, d'accord ? On va parler du Covid et du coronavirus, et on va parler de la double théorie du complot qui existe. C'est-à-dire qu'il y a eu des théories du complot qui disaient que le coronavirus a été créé en laboratoire pour épurer la population, donc en gros zigouiller les anciens, les faibles, les malades, enfin voilà, faire une coupe nette, et ne garder que les plus vaillants. Alors après, bien sûr, cette maladie est tout à fait réelle, mais de toute façon, tout ce que je dis est de la fiction. Donc ne prenez pas ça au premier degré. Cette maladie est bien réelle, elle a fait des morts, et je le regrette, je n'ai pas eu de personne proche touchée, mais si ça avait été le cas, je serais abattu, abassourdi, et très triste certainement. Mais ce n'est pas le cas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens pensaient que ça pouvait être une maladie créée, ou alors une maladie qui n'existait pas. Donc ça, c'est la deuxième théorie du complot qui vient se greffer en parallèle de la première, qui est la pandémie n'existe pas, c'est un moyen pour mettre en place des systèmes de sécurité et de surveillance, et en gros, ça permet d'engager des procédures liberticides. Voilà. Ça, c'est la deuxième théorie du complot, parallèle à la première, qui s'est déclarée dans la première vague. Ensuite, dans la deuxième vague, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé également, c'est-à-dire que ceux qui pensaient que le virus avait été fait pour épurer, etc., quand ils ont vu le virus arriver, ils se sont dit, attends, le virus, il ne le réserve qu'aux personnes âgées, donc c'est pareil, le virus, le vaccin, pardon, est dangereux. Donc, on a peur, on ne va pas se re-vacciner, parce que c'est extrêmement dangereux. Mais là-dessus est venue se greffer une sûre, sûre théorie du complot, ou une sûre, 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 si on compte bien, parce qu'il y a de la rareté qui a été créée, et ils ont dit, ben non, on n'a pas cette dose, on ne peut vacciner que telle partie de la population. Et à ce moment-là, tout le monde a voulu se faire vacciner, parce que c'est devenu une priorité, alors que, quelques mois auparavant, ils étaient totalement contre. Donc, moi, je trouve ça quand même assez intéressant de regarder, et je pense qu'il faut vraiment avoir un regard, mais très, très lointain par rapport à ça, pour se rendre compte un petit peu de toutes les inepties qui ont pu être racontées, et qui ont pu se produire. Parce que la pandémie est là, elle est létale pour les personnes fragiles, et les personnes qui ont déjà d'autres pathologies, les polypathologies, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Et dans la théorie du complot de la seconde vague, qui, celle-là, porte toujours sur le vaccin, le vaccin devait contenir des nanoparticules, ou des nanorobots, quelque chose comme ça, qui étaient censés contrôler les gens par la pensée, ou les rendre plus malléables, plus faciles à dominer. Enfin, voilà, on est parti dans des délires, et du coup, par contre, ceux-là, eux, sont contre la vaccination. Donc, on a des théories du complot un petit peu partout, et on se retrouve avec des informations qui sont complètement fausses. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir et écouter les vidéos du professeur Raoult, qui est bien d'accord pour dire que la pandémie est là, même si pour lui, il y en a plusieurs, que ça fait des morts. Par contre, sa manière de traiter la maladie n'est pas appuyée entre guillemets par sa hiérarchie, et ça, c'est encore un autre problème, et je n'ai aucune compétence, ni aucun avis à dire là-dessus, vu que je ne suis ni médecin, ni épidémiologiste. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo restera sur YouTube, puisque, comme je vous rappelle, on reste uniquement dans le fictionnel. Voilà, et je pense que ça fera peut-être réfléchir certaines personnes. Voilà, les amis, portez-vous bien, soyez bienveillants les uns vers les autres, et prenez soin de vos anciens par ces temps difficiles. Ciao, les amis.